Musique Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit, aux nations il proclame le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leurs prisons et de leurs cachots, ceux qui habitent les ténèbres. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bétanie où habitait Lazare, qui l'avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariot, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit Or, une grande foule de juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus.